Ivoirien ivoirienne bonjour nous sommes aujourd'hui 7 août 2020 et nous savons tous ce qui est en train de se passer actuellement dans notre pays ce 7 août 2020 va marquer je pense un tournant très important dans l'histoire de notre pays généralement depuis que j'ai eu ma conscience les présidents ont toujours donné un message le 6 ils ont toujours donné un message la veille des la fête d'indépendance même si on n'est pas indépendant même si on n'a jamais été indépendant c'est un fait la fête se faisait toujours le message qu'on envoyait se faisait toujours le 6 dans la vie d'un individu à après 40 ans on suppose que la personne entre dans dans la période de de maturité véritable et aujourd'hui le 7 août 2020 la côte d'ivoire a officiellement 60 ans 60 ans c'est véritablement l'âge de la maturité mais même si on dit que le nombre d'années ne garantit pas nécessairement la sagesse à un individu toujours est-il que 60 ans c'est quand même beaucoup et rien ne se fait au hasard dans cette vie le 6 août 2020 l'histoire retiendra que la côte d'ivoire a été bafoué dans ses fondements les plus les plus profonds mais nous nous qui sommes vivants nous qui sommes contemporains à ça nous qui avons un amour démesuré pour notre pays nous qui croyons que la nous qui croyons que la dignité est la chose la mieux partagée en ce monde nous avons été tous déboussolé mais ce n'est pas une raison pour se laisser aller aujourd'hui plusieurs personnes m'ont envoyé des messages inbox pour me dit mais en tant qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait bon il faut bien que je me lève il faut bien que je je taises ma mon j'espère moi en tout cas il faut que je me lève que je vienne dit quelque chose je ne suis pas parce que je suis comme je dis toujours pas parce que je suis la plus brillante mais c'est bon toujours d'avoir quelqu'un qui nous dise quelque chose pour nous rassurer moi je veux juste vous envoyer un message d'espoir nous sommes tous merci beaucoup prophète qui prie merci beaucoup d'être là il faut que certaines choses arrivent pour que d'autres se passent on a toujours dit que la côte d'ivoire un avenir glorieux aujourd'hui on sait comment est qu'on travaille l'or l'or là on le prend dans la terre c'est vrai on le travaille et on le fait passer au feu tant que l'or n'est pas passé au feu il ne devient pas l'or il faut que l'or passe au feu pour que les impurités soient extraites pour qu'il devienne l'or que nous achetons à grand prix l'or ne devient l'or que lorsqu'il passe au feu et donc si la côte d'ivoire doit atteindre si la côte d'ivoire doit entrer dans ce qui a été prophétisé pour elle il faut bien qu'elle passe par un chemin et ce chemin est celui que la côte d'ivoire a parcouru depuis longtemps dans l'histoire de d'une nation dix ans c'est pas suffisant dix ans c'est peu c'est parce que nous en tant qu'être humain notre durée de vie est tellement coûte que dix ans ça représente une grande une grosse somme mais dans la vie d'une nation dix ans c'est rien 20 ans c'est rien une nation peut se construire sur 50 ans nous nous voulons avoir des résultats c'est pourquoi nous sommes impatients mais la côte d'ivoire elle doit traverser un chemin pour pouvoir arriver là où elle doit arriver la côte d'ivoire doit traverser des tubes des ddd dd comme on appelle ça des turbulences pour pouvoir se stabiliser quand on met une pirogue sur l'eau avant que la pirogue ne parte elle tend un peu et jusqu'à ce que elle se stabilise quand celui qui est le timonier réussit à donner une bonne direction à la pirogue la pirogue se stabilise et elle ne bouge plus la côte d'ivoire traverser des turbulences elle traverse des turbulences mais à un moment donné ça va se stabiliser il faut que nous acceptions que nous devons traverser ces moments là ces moments là nous permettent de de ressentir encore plus d'affection pour notre pays quand nous sommes nés nous autres on est nés après les années 60 on a vécu des choses il avait tout était facile on allait à l'école on allait à l'université notre pays nous a tout donné et c'est dans l'âge adulte que la côte d'ivoire véritablement commencé à connaître c'est cette turbulence mais il faut bien qu'on passe par là pour que nous soyons témoins de l'histoire de notre pays et que nous puissions la raconter à nos enfants excusez ma voix parce que vous devez imaginer dans quel état je suis là mais pour vous il fallait que je me lève ce matin donc il faut il faut il fallait que nous puissions être témoins de ce qui est arrivé à notre pays pour que nous puissions la raconter à nos enfants qu'est ce que nous allons dire à nos enfants si tout est facile et puis on vit on vit et puis un jour mais rien rien ne serait or pour avoir été témoins de ce qui est ce qui a traversé notre pays nous dirons que nous avons vécu ça il ya eu ceci a eu cela voilà ce que nous avons fait pour avoir le pays que nous avons aujourd'hui il faut que la côte d'ivoire travers cette turbulence là pour pouvoir se stabiliser comme la pirogue qu'on met sur l'eau sur la lagune ou bien sûr le fleuve tant d'abord avant de se stabiliser si nous ne sommes pas fort à l'intérieur de nous nous allons nous laisser abattre il faut que nous prenions dans nos entrailles la force nécessaire il faut que nous prenions dans nos entrailles dans nos souvenirs la force nécessaire pour résister et nous allons résister et notre pays nous allons les récupérer il faut que nous passions par là pour que la côte d'ivoire devienne la nation qu'elle doit être il faut qu'elle passe par cette turbulence là et comme l'or qui doit passer au feu pour être expo extiper les impurités tout cela doit arriver pour que la côte d'ivoire sache quelles sont les impurités qui sont suels et la côte d'ivoire va passer au feu elle est en train de passer au feu pour savoir qui est l'impurité ce qui sait qui sait qui sait qui sait coller à elle parce que quand on va chercher dans le temps dans la terre qu'on va chercher baïgant est bien du passé quand on va chercher l'or dans la terre là il y a la boue dessus il y a tout il ya plus plein plein d'un plein d'impurité et puis on fait passer au feu et puis ça devient l'or que nous connaissons alors notre pays est en train de traverser ces moments là si nous ne sommes pas fort si nous ne sommes pas solides émotionnellement spirituellement nous allons nous laisser aller il faut que nous ayons le discernement il faut que nous comprenions que c'est le passage obligé il faut que nous comprenions que c'est le passage obligé c'est le passage obligé pour que nous atteignons la prophétie qui a été qui est contenue dans le texte dans notre hymne national la côte d'ivoire un destin glorieux mais pour arriver à cette gloire il faut qu'elle passe par un chemin tortueux et c'est ce chemin là que la côte d'ivoire entendre traverser depuis 2002 il faut que des choses arrivent pour que d'autres arrivent si judas n'avait pas été là est ce qu'on aurait crucifié jésus non c'est vrai que ça fait mal mais il fallait il faut que certaines personnes soient dans l'histoire de la côte d'ivoire pour que la côte d'ivoire deviennent ce qu'elle doit devenir n'est ce pas alors je vais vous chanter une chanson de mon enfance et puis je vais vous faire écouter quelque chose que tout le monde connaît je vais être obligé de mettre ça dedans parce que je sais qu'avec youtube là les droits d'auteur c'est compliqué mais je vais remettre ça parce qu'il faut que je mette ça chaque ivoirien qui va écouter ce que je vais vous montrer après là il va ressentir un amour filial pour la terre de ses ancêtres et il ne baissera pas les bras il ne baissera pas les bras même si on est à l'extérieur du pays l'émotion que nous envoyons vers notre pays les pensées positives que nous envoyons vers notre pays sont très importantes voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser aller voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser aller au découragement et au désespoir s'asseoir pleurer c'est naturel et c'est 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 très important pleurer ça fait partie de la nature humaine pleurer ça fait que on est capable d'enlever certaines écailles et de pouvoir voir plus loin les larmes ça fait du bien à l'âme mais ça fait du bien aux yeux aussi parce que ça enlève toutes les écailles alors notre pays en train de traverser des turbulences nous sommes des frères et soeurs mais judas c'est un disciple de jésus n'est ce pas mais il fallait que judas soit là pour que la prophétie s'accomplisse il faut donc que ce qui est en train d'arriver à la côte d'ivoire nous permettre de comprendre que notre pays n'est pas n'importe quel pays il faut que la côte d'ivoire comprennent qu'elle n'est pas n'importe quel pays qu'elle est comme l'or il faut qu'elle passe par le feu pour être purifiée le travail de mille générations construire à ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tous les clats de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers mes aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer le travail de mille générations construire à ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations elle paraîtra devant les nations dans tous les clats de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers mes aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer si une personne a un choix à faire entre brûler quelque chose et laisser la chose à quelqu'un d'autre si la personne prend le risque de vouloir allumer le feu c'est clair que les intentions de la personne on les connaît parce que comme l'histoire des mères de l'histoire de salomon que j'aime rappeler celle qui avait l'enfant a préféré abandonner l'enfant à l'autre à condition que l'enfant soit en vie mais l'autre elle était prête à ce qu'on coupe l'enfant en deux parce qu'elle n'avait aucun lien avec l'enfant alors si aujourd'hui un individu n'hésite n'hésite pas à comme on appelle ça n'hésite pas à à risquer la cohésion n'hésite pas à risquer l'avenir de ce pays c'est clair que ses intentions nous les connaissons mais nous les enfants de ce pays là nous n'allons pas laisser notre pays brûler nous n'allons pas laisser notre pays brûler et nous qui sommes à l'extérieur ce que nous pouvons faire c'est envoyer des ondes positives à notre pays et moi j'ai envie de vous envoyer des ondes positives aujourd'hui et vous dire que notre pays nous ne le perdrons pas ce pays nous allons le récupérer et ce pays a un destin glorieux et c'est parce qu'il a un destin glorieux qu'il traverse toute cette turbulence alors ivoirien ivoirienne et toi qui a décidé de venir vivre en Côte d'Ivoire qui n'est pas natif de ce pays mais qui a choisi ce pays et qui a décidé d'y vivre et de mettre de donner la vie à tes enfants sur cette terre là je t'envoie des ondes positives toi qui t'inquiète pour ton pays toi qui t'inquiète pour l'avenir de la terre de tes ancêtres je veux t'envoyer ce matin des ondes positives et te dire que ton pays a un destin glorieux et c'est parce qu'il a un destin glorieux qu'il traverse cette turbulence là ton pays est comme l'or et l'or pour pouvoir être purifié il faut qu'il passe par le feu alors ton pays est en train de passer par le feu soit fort émotionnellement soit fort spirituellement et fais ce qui est en ton pouvoir pour que tu puisses envoyer des ondes positives à ton pays ton pays est en train de traverser ce qu'il doit traverser pour arriver à la destination qui est la sienne je vais te faire écouter maintenant quelque chose là qu'on écoutait quand on était enfant et j'espère que ce que tu vas écouter va réveiller en toi la fibre patriotique va réveiller en toi quelque chose d'enfoui et tu vas aujourd'hui envoyer des ondes positives à ton pays cette date du 6 août qui habituellement a reçoit un message positif a reçu ce message là parce que la rupture doit se faire parce que la rupture se fera cette date du 6 août 2020 elle sera inscrite dans les annales de la côte d'ivoire parce que c'est cette date là qui donnera à la côte d'ivoire le destin qui lui a été qui 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 est le sien parce que cette côte d'ivoire là sera il y aura une nouvelle côte d'ivoire à partir du discours que nous avons attendu ce 6 août 2020 alors sèche tes larmes côte d'ivoire sèche tes larmes côte d'ivoire et prends le prends la posture prends la posture positive et dis toi que ton pays est appelé à être glorieux mais pour qu'il soit glorieux il faut qu'il passe par ce chemin alors que la date du 6 août 2020 soit une date spirituelle soit une date de la déchirure du voile pour qu'aujourd'hui le monde entier se rende compte de dans quel dans quel chemin quel est le chemin de la côte d'ivoire mais il faut que frères et sœurs nous soyons forts là où nous sommes alors je vais t'envoyer des ans de pensées positives ce matin je vais t'envoyer des zones positives je vais t'envoyer de la force pour te dire que ton pays il n'échappera pas à sa destinée sa destinée glorieuse il va y arriver c'est bon alors je bygone alors je j'ai mis de côté mes douleurs ma frustration etc etc pour venir t'en donner toi parce que tu as besoin que je te donne des ondes positives tu as besoin que je te donne je te dise que ton pays comme l'or il faut qu'il passe par le feu mais si tu n'a pas compris que le chemin que ton pays est en train de traverser est le chemin obligatoire tu vas te laisser aller non ne te laisse pas aller parce que tu es né dans un grand pays et ce pays là il va être le plus grand pays que tu n'as jamais imaginé mais il faut qu'il passe par là c'est bon tu te souviens de ça cote d'ivoire oh je n'ai pas branché le haut parleur est-ce que vous entendez bien j'ai oublié excusez moi je vais mettre le haut parleur excusez moi j'ai oublié oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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